J'attends, j'attends, j'attends que la machine, elle se termine. Hey yo ! Alors, on se retrouve pour la première vidéo face cam dans la nouvelle maison. Voilà, c'est la première fois que je fais un face cam. Jusqu'alors, depuis l'emménagement, on a fait des vlogs. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il n'y avait presque que des vlogs sur la chaîne avec les vlogs masse. Donc, je suis trop contente de vous retrouver en face à face. C'est quelque chose qui est quand même différent. Donc, je suis trop happy. Aujourd'hui, on est le 25 décembre et je voulais vous montrer les cadeaux que j'ai eus hier soir. Nous, dans ma famille, on fait Noël. Le 24 soir, on s'offre les cadeaux à minuit. Et le 25, on reste tranquille chez nous, chill. D'ailleurs, après, je vais aller regarder Maman, j'ai raté l'avion. Mais avant ça, je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai eus pour Noël et un petit peu des cadeaux de Samy parce que ça peut peut-être vous intéresser. Donc, voilà ! Let's go ! Alors, pour commencer, le cadeau d'assiette. Donc, le cadeau d'assiette, chez nous, c'est une coutume, c'est une tradition. Ça existe peut-être chez d'autres, je pense d'ailleurs. Mais en tout cas, chez nous, c'est une tradition qui fait qu'on s'offre un cadeau dans l'assiette pour patienter jusque minuit avant les entrées. Et donc, cette année, j'ai eu ça par ma maman. C'est un diffuseur et humidificateur, voilà, en forme de serre. Il est trop, trop chou. Il ira trop, trop bien dans ma chambre. Pour le bureau, salon ou chambre, il y a un filtre et un câble USB. Donc, c'est un humidificateur qui s'utilise par câble USB. Et il y a cette couleur sur l'éclairage LED. Et apparemment, ça permet de purifier la pièce, etc. Regardez comment c'est trop, trop chou. J'ai trop, trop hâte de l'installer. J'aime trop. Et par Samy en cadeau d'assiette, j'ai eu ce tome de Akotar qui est un palais de glace et de lumière qui est, il me semble, le quatrième tome. Lui, il pensait que c'était le troisième. Il avait demandé à la vendeuse, il m'a expliqué. Mais c'est pas grave, c'est rien. C'est le quatrième et je suis trop, trop contente. Je vais pouvoir... J'adore ça. C'est un de mes coups de cœur 2021. Je vous en parlerai. Je vous parlerai de tous mes coups de cœur de 2021 dans toutes les situations. Je pense la semaine prochaine d'ailleurs. Mais trop, trop contente. Pour Samy, je lui ai offert en cadeau d'assiette. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer une autre que je lui ai offert vraiment au pied du sapin. Je lui ai offert des figurines Banpresto. Donc, ce sont ces figurines-là. Voilà. Donc là, c'est une DBZ. C'est sans Gohan. Et il était trop content. Je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé un site qui vend des figurines comme ça, qui est très, très fiable et qui est hyper bon en termes de prix, etc. Il est super cool. Ça s'appelle Skin Sheikai, il me semble. Je vous le mets là. Et les figurines, je les ai eues là-dessus. C'était hyper bien emballé, hyper bien suivi. Enfin, bref. Vraiment, trop bonne expérience client. Et ils ont un choix de figurines Banpresto ou même autres Bandai et tout de dingue. Donc, je lui ai offert celle-ci. Et au pied du sapin, je lui ai offert celle-là. Celle-là qui est un de ses coups de cœur. Franchement, il avait adoré. Elle était out of stock partout, sauf sur ce site. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et elle est trop, trop belle. Elle est vraiment trop, trop belle. C'est Son Gohan, encore une fois. Ça, pour la pièce de geek, ça va être excellent. Sous le sapin. Sous le sapin. Je vais vous montrer un cadeau que Samy a reçu. Et ensuite, je vais m'arrêter là pour ses cadeaux. On va le laisser un peu tranquille. Mais ma maman lui a offert ce cadre. Pour mettre dans notre fameux sous-sol aménagé qui va se transformer en salle de jeu. Et elle lui a offert ce cadre-là. Enfin, c'est la toile. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle a eu le dessin. Je ne sais pas du tout. Mais regardez comment c'est trop beau. Il y a DBZ, il y a Naruto, il y a One Piece et tout. Elle a acheté le cadre à part pour qu'il soit déjà dans un cadre. Et on a trop, trop hâte de l'installer dans notre nouvelle salle de jeu. Mais vraiment, vraiment, il est trop, trop beau ce truc. C'est un cadeau pour lui. Mais au final, c'est un petit peu un cadeau pour moi aussi. On va passer au cadeau au pied du sapin. Donc, mes petits frères, ils m'ont offert ça. Qui était dans ma wishlist. Alors, je voulais me le prendre à la Black Friday et il était complètement out of stock. Et mon petit frère, il m'a dit, j'ai galéré à te le trouver. En fait, j'allais tout le temps sur le site. Et dès que je l'ai vu en dispo, j'ai passé la commande tout de suite. En fait, ils l'ont acheté tous les deux. Et donc, c'est le petit sac Buzzass Vans. Non mais, il est trop beau. On est d'accord qu'il est trop beau. Vous voyez, je vous l'avais présenté dans la wishlist. Mais on est d'accord, il est trop, trop beau. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et mon petit frère, il m'a dit, je voulais trop de prendre ça. Vraiment. Parce que je trouve que c'est trop la classe. Genre, il est trop classe. Et donc, la bandoulière, elle peut se régler et tout. Non mais, je vais mettre ça mardi pour aller au travail. Je vous le dis direct. Ça va faire des jaloux. J'adore. J'adore. Et moi, les gros sacs, je n'aime pas trop parce que ça m'oppresse. Ou alors, il faut que ce soit du sac à dos. Vous voyez ? Donc, ça, il est parfait. Il est parfait. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Ensuite, j'ai eu de la part de ma maman, le coffret des Blu-ray Harry Potter avec le doodle à l'intérieur. Je suis trop, trop contente. Elle m'a dit qu'elle me l'a acheté il y a longtemps. Et qu'à la base, en plus, elle avait pris juste le coffret Blu-ray. Et quand elle a vu ma wishlist, elle est partie l'échanger pour prendre celui-là. Non mais, c'est trop mignon. Elle n'était carrément pas obligée. Donc, du coup, vous avez le doodle Harry Potter dedans. Donc, vous savez, c'est le fameux jeu où on doit trouver des similitudes entre les deux images retournées. Et donc, vous avez les Blu-ray comme ça. Donc, c'est en coffret. Là, ça va du 1 à 5. Et là, c'est les années 6 et 7 avec tous les bonus. Je suis trop contente. En janvier, je vais me refaire un marathon Harry Potter. Je suis trop contente. Mais vraiment, je suis trop, trop refaite. Bien évidemment, je vais garder mes éditions DVD. Mais je ne pense pas que je les re-regarderai. Ils sont un peu usés, forcément, puisque je les ai totalement poussés. Mais je vais les garder. Je vais les garder quand même. Ensuite, j'ai eu un sac rempli de chocolat. Rempli, rempli de chocolat. Donc ça, je suis trop, trop contente. Je ne vais pas trop manger d'un coup. En plus, regardez, elle m'a mis des trompes. Elle sait que c'est mes moments préférés. Donc ça, c'est ma maman qui nous a fait le sac. Il y a un Kinder Buenu, des papillotes, des Kinder Surprise, des Pères Noël et tout. Trop, trop bien, quoi. Ensuite, Samy, il m'a acheté ce jeu de Switch qui était dans ma wishlist aussi, en fait. La famille Adams panique au manoir. Donc où tu dois découvrir le monde de la famille Adams. Il y a des mini-jeux. Il y a des mini-jeux dedans. Et tu peux jouer en solo ou en équipe. Et en fait, c'est un jeu de recherche avec des énigmes et tout. Donc j'adore. J'ai trop, trop hâte de tester. J'avais beaucoup aimé le dessin animé. D'ailleurs, il y a un 2 qui est sorti. Je ne l'ai pas vu. J'adore. Je kiffe. Je suis trop contente. J'ai trop, trop hâte de l'essayer. Ma maman, elle m'a offert une bouilloire. Alors, à la base, pour la petite anecdote, elle avait commandé ça sur AliExpress en pensant que c'était une bouilloire. Sauf qu'en fait, c'était juste la protection pour la bouilloire. Une protection pour la bouilloire. Trop, trop chou. Et j'ai une bouillotte qui est trop, trop belle avec un petit panda dessus ou un panda rouge. Trop, trop mignon. Mais même la petite protection pour la bouillotte, ça fait très, très Noël. On adore. Donc, je suis trop, trop contente. En plus, je n'avais pas de bouilloire. Et c'est vrai que des fois, ça fait du bien quand tu as tes règles et tout, machin, ou quand tu es un peu malade d'avoir ça dans le lit. Ensuite, Samy m'a acheté, donc, le tome 2 de Akotar en Tok Tok en plus. Donc, je suis trop contente. Regardez comme cette édition est trop belle en Tok Tok. Elle est, mais magnifique. Je la trouve trop, trop belle. Et donc, ça, c'est le tome 2. Et donc, en fait, le tome 3, c'est celui-ci. C'est un palais de ruines et de cendres. Regardez cette édition. Regardez-moi cette édition, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un bijou. Le truc est un bijou, en fait. Je kiffe cette histoire. Donc, voilà. Je suis trop contente. Je vais pouvoir lire le tome 2, même si j'ai plein de livres à lire avant. Donc, je ne vais peut-être pas le lire tout de suite, mais je ne sais pas si je vais pouvoir résister. Ensuite, ma maman m'a offert une boîte comme ça, donc qui va grave pouvoir rester dans ma décoration. Je pense que je vais la mettre dans mon salon ou alors sur ma table pour ranger des petits trucs dedans. Elle est trop belle, cette boîte. Dedans, on avait une petite carte cadeau Sephora, une petite carte cadeau Yves Rocher et une petite carte cadeau Action. Donc ça, ça va bien, bien me servir. Regardez le packaging d'Yves Rocher. Franchement, pour Noël, il était trop beau. Elle m'a aussi mis un petit Labello Orange Fondante de chez Yves Rocher, justement. Elle m'a mis le gel douche Orange Fondante, donc en grand format. J'adore, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant en petit format et je le kiffe ce gel douche, donc je suis trop contente. Elle m'a mis un masque comme ça. Celui-là, je ne l'ai pas eu dans le calendrier de l'avant. C'est un masque gelé purifiant à la menthe poivrée bio, donc trop trop bien. Et elle m'a mis celui-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'avant, mais je suis trop contente parce que je le kiffe. Masque mousse apaisant à la camomille. Et il y avait une basse bombe dedans qui est la Snowball. Voilà, je ne vais pas la déballer, ça va faire de la poussière, mais je vous mettrai un visuel. C'est la Snowball, donc de la gamme de Noël, qui sent mais trop trop bon et qui est trop trop belle. Donc je suis trop contente. Tous les ans, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que tous les ans, ma mère à ma soeur et à moi, elles nous ont fait une petite boîte comme ça avec plein de trucs dedans. Donc cette année, il n'a pas dérogé à la règle. Ensuite, non mais alors, j'ai eu, c'était sur ma wishlist aussi de toute façon, le jeu Jumanji. Et honnêtement, il a l'air très sympa parce qu'apparemment, c'est très dur de le finir. En fait, ça se joue en équipe. Apparemment, dès qu'il y en a un qui n'a plus de 4, tout le monde perd. Donc pour le finir, tu peux t'accrocher. Donc les règles du jeu, elles se présentent comme ça. Ça s'ouvre vraiment comme le jeu. Voilà, et il y a les règles du jeu dedans. Je pense qu'on va se faire une partie à Nouvel An. Et le plateau de jeu, c'est comme dans le film en fait. Aventurier, prenez garde. Dans la jungle, tu attendras un 5 ou un 8, te délivrera. Et donc là, vous avez tous les petits pions avec les sabliers. Les petits pions, ils sont vraiment comme dans le film. Non mais je suis trop trop contente. En fait, non seulement le jeu, il est trop beau. En plus, il a l'air super sympa comme jeu de plateau. Un jeu pour ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. J'adore, j'adore. Ça me donne envie de regarder le film. Mais je suis trop contente d'avoir eu ce jeu de société. Mais trop trop heureuse. Ensuite, ma maman m'a offert quelque chose qui vient de chez Pandora, bien entendu. Qu'il était dans ma liste. Il n'y avait qu'une chose dans ma liste de Pandora. Et elle me l'a pris. C'est donc le charme Mickey Citroën. Qui va aller tout de suite sur mon bracelet. Je vous le dis direct. Il est magnifique. Il est trop trop beau. Je l'aime trop. Derrière, c'est écrit boue et tout. Il est trop magnifique. Je suis trop contente de l'avoir. Oui, c'est vraiment un petit bijou ce truc. Je suis vraiment trop trop contente. Et Sam m'a offert des converses. Qu'il était sur ma wishlist aussi. Décidément, ma vidéo leur a bien servi. Ce sont les converses moumoutées que je vous avais présentées en wishlist. Et en fait, elles étaient out of stock. Pareil, partout, comme le sac en fait. Et il les a trouvées à la dernière minute. Il m'a dit. Il a galéré à les trouver et tout. Parce que, ben, elles étaient nulle part en fait. Il voulait me prendre le jeu des goonies. Mais pareil, introuvable. Introuvable. Sauf sur des sites canadiens. Et le jeu est en anglais. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Je ne les espère pas. Mais ces converses, elles sont magnifiques. On est bien d'accord ou pas ? On est bien d'accord. Je vais les mettre mardi avec le sac. La totale. La totale. Le blouson she-in comme ça et tout. La totale. Bah les yucs. Bah les yucs. Regardez-moi comment elles sont trop belles. Je les adore. Je les aime trop. Vraiment. Ces converses avec cette semelle-là. J'ai une paire de noirs. C'était les premières converses que j'avais rachetées depuis un bout de temps. Avant, je jurais que par Vans. Mais je vous jure que les converses avec cette semelle, il n'y a pas plus confortable. En fait, c'est un truc de malade. Mais vraiment, vraiment. Donc, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Donc, voilà pour mes cadeaux de Noël. Franchement, je ne vais pas mytho. Mais comme tous les ans, en fait, on a tous été extrêmement gâtés. Tout le monde a été super content de ces cadeaux. Que ce soit les cadeaux que j'ai fait à mes frères. Les cadeaux que ma mère leur a fait. Les cadeaux que j'ai fait à ma mère. On l'a gâté cette année. Parce que, voilà, on lui a pris tout plein de cadeaux. Et une surprise en plus. Et elle était trop, trop, trop contente. En fait, on lui a pris des places pour le concert de Mylène Farmer en 2023 au Stade de France. Donc, vivement le juin 2023 pour qu'on aille voir Mylène au Stade de France. Même si c'est pas... Je ne suis pas fan de Mylène Farmer. Mais j'ai grandi avec elle. Puisque ma mère, elle est totalement fan. Donc, du coup, on était trop content de pouvoir lui offrir ces places-là. C'était vraiment trop bien. On a passé un super réveillon. Je suis trop contente. Franchement, on a été bénis. Et voilà. Et j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu. Ou ce que vous avez offert de plus... De mieux, en fait. Là, cette année, franchement, vraiment... Heureusement que Noël est là pour réchauffer notre cœur. Parce que vu les années qu'on passe, là, dernièrement, c'est pas dingue. Et heureusement, ça... Ça nous a donné du baume au cœur et tout. Franchement, je suis trop trop contente de mes cadeaux. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous... Vous êtes jaloux. Ce que vous aimeriez avoir, là. Dites-moi ce que vous... Ce que vous kiffez le plus, là, dans tout ce que je vous ai montré. Ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous. Et puis, je vous dirai... Je vous mets la dernière vidéo qui est sortie. Donc, qui est le dernier vlog masse de semaine. Et de quoi s'abonner ici. Et puis, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Je vais tenter de vous tourner la semaine prochaine. Mes favoris de l'année 2021. Voilà. Et puis... Voilà. Et puis, moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Et comme d'hab', je vais vous dire... Ciao ! Ciao !